Bonjour, chères enseignantes et enseignants. J'espère que vous prenez soin de votre santé et que vous gardez bien en sécurité. Je souhaite surtout que vous gardez contact avec les membres de votre famille, ainsi que vos amis, et que vous conservez un lien personnel, même si nous gardons nos distances et que nous sommes isolés dans nos maisons. Aujourd'hui, je veux vous parler des négociations provinciales et des nouvelles directives du ministre de l'Éducation. Premièrement, des négociations sont en cours entre le gouvernement et notre syndicat central, la CSQ. Dimanche, le 15 mars, le premier ministre Legault a rencontré les syndicats centraux pour suggérer que les négociations devraient être réglées le plus tôt possible dans le secteur de la santé. C'était le catalyseur. La porte était ouverte à l'occasion de sécuriser un salaire pour les prochaines années et les syndicats ont décidé que c'était là une opportunité. La CSQ a rencontré le gouvernement hier soir pour demander une augmentation salariale de 6,4 % au cours des prochaines années des primes pour des travailleurs qui pratiquent leur métier en contact étroit avec la pandémie, la possibilité d'améliorer nos conditions de travail et une prolongation de notre contrat actuel jusqu'en 2022. Il est important de noter que ce n'est pas ce que les syndicats avaient demandé. Ils ont été jetés dans cette situation par le gouvernement. Ce n'est pas génial de négocier pendant une crise sociale, mais voilà où nous sommes actuellement. Nous vous tiendrons informés dans les jours à venir. Hier, le ministre de l'Éducation a envoyé une série de nouvelles directives au secteur de l'éducation. À partir de lundi prochain, des activités éducatives facultatives seront offertes à tous les étudiants du secteur primaire et secondaire. À partir du 6 avril, les activités hebdomadaires seront envoyées aux élèves en fonction de leur niveau d'études. La direction des écoles mobilisera les enseignantes et enseignants et ses équipes écoles afin d'apporter un soutien pédagogique aux élèves. Il est possible qu'au courant de la semaine prochaine, cette dernière communiquera avec les équipes écoles pour commencer la planification. Les équipes écoles appuyées par la direction des écoles seront invitées à effectuer des suivis hebdomodaires en mettant l'accent sur nos élèves les plus vulnérables. Le ministre a demandé aux commissions scolaires et des directeurs d'école de faire preuve de souplesse, de flexibilité et en tenant compte des situations personnelles de chacun. Je vous encourage tous à faire la même. Tout le monde réagit différemment à cette crise. Et quoi qu'il arrive dans les prochaines semaines, nous sommes tous ensemble dans cette situation et nous sommes tous humains. Je reconnais que c'est un moment stressant, alors je vous prie d'être gentils les uns avec les autres et de n'avoir aucun doute que vos présidents syndicats sont là pour vous. Ils sont en contact avec les commissions scolaires pour s'assurer que tout se passe bien et de façon la plus respectueuse de chaque personne. De plus, l'APEC a été en contact avec le ministère de l'Éducation pour s'assurer que les enseignantes et enseignants sont respectés et valorisés. Je me suis assurée qu'ils comprennent que la priorité demeure la santé et leur sécurité, ainsi que celle de nos élèves. Je tiens à faire savoir aux personnels enseignants de la formation professionnelle et à celui de la formation générale des adultes que vos secteurs sont également en discussion au ministère. Au cours de mes téléconférences avec le ministre, de nombreux partenaires de l'éducation ont soulevé vos préoccupations. Nous ne vous oublierons pas. Nous nous assurons de cela. Vos secteurs ainsi que les étudiants vulnérables sont de la plus haute importance. Vous pouvez trouver les directives du ministère ou du ministre de l'Éducation et plus d'informations sur les négociations provinciales sur le site Web de l'APEC. Finalement, surtout, restez chez vous en sécurité. Merci. Merci. Merci.